hey salut à tous c'est alexis retro gamer 121 pour interrogations cool et autres aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation achats lego vrac beyond nickels alors je suis parti une brocante il y avait beaucoup de personnes je pensais trouver des jeux vidéo finalement j'ai rien trouvé en jeu qui m'intéressait il y avait un stand de jeux vidéo intéressant des jeux ds à 20 euros des gds à 15 euros 40 30 5 4 euros mais le jeu qui m'intéressait était cher c'était 8 euros je crois et c'était lego in jenna jones j'avais pas assez du budget pour le prendre donc je fais un tour je regarde je pensais qu'il allait avoir beaucoup de personnes parce que c'est beaucoup de personnes au final il n'y avait pas beaucoup de personnes vu qu'une allée juste d'une allée je les fais en 7 minutes et après je vois une personne qui vend des jeux ps2 en premier je vois quoi disney movie en deuxième je vois quoi le polar express en troisième je vois quoi un jeu de foot en quatrième je vois quoi un jeu de kinect joy en cinquième je vois quoi est toy play et un autre est toy play en version orange donc je me dis sympa disney movie connaît pas je réfléchis je demande c'est combien le jeu de disney movie elle me dit c'est deux euros les jeux ps2 il y avait aussi un jeu spiderman alors le jeu spiderman c'est assez choquant il ya spiderman en version platinium tu ouvres la boîte tu as spiderman en version normale ultra rayé j'ouvre la boîte du jeu de foot spiderman platinium encore une fois ultra rayé et là je dis ouais polar express pour tester ça peut être sympa j'ouvre pas de notice et il ya un jeu soco care foot ps1 cd verts et le cd était méga rayé genre il y avait une griffure et non comme ça combien cinq griffures donc voilà j'ai fait mon tour j'ai regardé j'ai vu d'autres jeux vidéo à des prix de 2 euros 3 euros mais même des jeux de foot une dame voulait me les faire à 1 euro mais les cd ils étaient c'était fifa 10 et fifa je sais plus combien mais bon les cd ils étaient tellement rayés que voilà quoi je trouve qu'en ce moment les jeux ps2 on les trouve mais avec des cd assez rayés et là je fais un tour je tombe sur une personne qui vend des trucs je tombe sur un scénario de musique que je voulais revoir parce que je croyais qu'ils marchaient plus à quoi je savais pas pourquoi j'ai retesté dans mon poste ça remarche donc je pense que c'était mon ancien poste qui buggait et là je vois un bras de quelque chose vous êtes prêts là je vois un bras de ça je demande à la dame c'est combien ce beyond sickles elle dit ah c'est des robots légos ça lui appartenait et donc il n'y avait pas le pied j'ai accroché le pied et j'ai dit voilà j'aimerais le recompléter si vous avez toutes les pièces je vous le prends 1 euro pour moi c'est pas trop cher je commence à fouiller je trouve pas de pièces beyond sickles mise à part que je trouve ce torse que je recolle dessus avec ces pièces là donc je trouve pas de grandes pièces beyond sickles pour le moment elle me dit 1 euro et je lui dis si je vous prends toutes les pièces beyond sickles que vous avez combien vous me ferez elle savait pas parce qu'elle savait pas ce que c'était elle savait pas quand je parlais de pièces beyond sickles donc j'ai dit robot si vous préférez et là je commence à chercher des pièces et je tombe sur des pièces un robot beyond sickles je suis tombé sur ça voilà une construction inventée par la personne donc c'est un simple pièce de robot lego beyond sickles alors je viens de préciser je ne pense n'avoir pas pris toutes les pièces beyond sickles disponibles je vais le préciser vous savez les petites barres ici vertes bleues qui permettent d'assembler les robots beyond sickles il y en avait 70 et j'ai j'ai zappé j'ai oublié de prendre ça vous savez pourquoi je me suis dit ouais c'est les pièces bien ce qui m'intéresse mais j'oublie tout le temps dans les beyond sickles à l'époque parce que les beyond sickles c'est des personnages qui sont super cool on peut les construire mais améliorer avec d'autres pièces sont les super forts et en fait les lego beyond sickles ça a été créé à partir des années 2000 c'est quand même des c'est quand même un des legos les plus connus moi j'en ai eu un bah il ya des années malheureusement bah il s'est cassé une pièce s'est cassé pourtant c'est assez résistant les lego beyond sickles donc là j'ai eu ça je vois ça je me dis ouais et je dis à dame est ce que je peux regarder si à toutes les pièces beyond sickles qui m'intéresse donc robot pour elle bien sûr je précise et donc je tourne sur ça je pense que c'est la personne qui a créé avec ses propres pièces un robot beyond sickles bien sûr plein qui s'était assemblée donc après je cherche mais je tombais sur cette pièce beyond sickles que je ne connaissais pas du tout moi je l'appelle l'espèce de monstre donc il ya la version rouge il ya la version bleue une autre version la version noir voilà je n'ai pas trouvé la version grise une autre couleur ensuite je tombe sur d'autres pièces que je vais les jeter par terre parce que il y en a pas mal voilà c'est bon le sac est vide il n'y a plus aucune pièce beyond sickles après je suis tombé sur cette tête beyond sickles je suis tombé aussi sur une arme beyond sickles il ya plus de piles donc elle peut plus s'allumer je suis tombé sur cette tête beyond sickles je suis tombé sur des assemblages de corps beyond sickles un or un gris une jambe bleue une jambe rouge le lasso d'injana jones je préfère le préciser c'est un bel accessoire malgré qu'ils sont un peu usé là des griffes de beyond sickles noir un accessoire d'armes de beyond sickles des jambes ou les accessoires de jambes de beyond sickles voilà il n'y a pas toutes les pièces malheureusement il en manque comme vous voyez il manque des pièces voilà j'essaie de rassembler ce que je peux est ce que je peux vous montrer vite fait tâche peu même punaise peut même on va essayer de rassembler comme ça vite fait voilà j'ai rassemblé les pièces donc c'est pas complet j'ai pas vérif je n'ai pas le temps de vérifier s'il y avait toutes les pièces donc j'ai pas pu prendre toutes les pièces de beyond sickles j'ai oublié 70 pièces comme ça de toutes couleurs confondues alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pu prendre toutes les pièces mes explications déjà première explication c'est que c'était assemblé de partout et mélangé avec des lego les and of chima mais des beaux sets genre des véhicules lego les and of chima des des voitures lego les and of chima des accessoires lego les and of chima et des gens avaient sûrement déjà acheté quelques pièces sans savoir ce que c'était moi je savais que c'était beyond sickles parce que je connais je dirais pas que je connais par coeur beyond sickles mais je sais quand même faire la différence entre une pièce beyond sickles donc je sais que c'est beyond sickles mais ça peut être j'aurais pu très bien aussi récupérer des pièces lego hero factory parce que c'est venu juste après lego beyond sickles mais bien ce que c'est quand même mieux que hero factory enfin je préfère les modèles étaient plus détaillés donc là on voit par exemple qu'il manque un pied on voit qu'il manque la tête on voit qu'il manque les bras on voit qu'il manque l'accessoire pour attaquer il manque plein de pièces la notice des boîtes mais je pensais pouvoir compléter un lego beyond sickles donc je fouille dans mes pièces je regarde et je fais tiens ça ressemble à la pièce que j'ai donc je cherche et je tombe sur le set sur internet je tombe sur le set et je me dis cool je vais tenter de le reconstruire et ben au final il manque encore beaucoup de pièces pour reconstruire ce beyond sickles donc c'est pas grave voilà donc je suis super content j'aimerais pouvoir les reconstruire mais comme vous voyez quand on a un beyond sickles pré-construit comme ça quand on a un truc pré-construit comme ça quand on a des pièces pré-assemblées et qu'on ne sait pas trop avec quel set ça va c'est un peu compliqué cette tête je la trouve vraiment stylée je sais pas si vous la connaissez on dirait pas un méchant un gentil mais j'aime bien c'est l'arrière de sa tête parce que ça fait un style un peu fluorescent voilà donc toutes ces pièces beyond sickles présentées je les ai eues pour 3 euros voilà tout ça tout ce qui est par terre c'est à dire ça 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 ainsi que tous les pieds qui sont devant vous j'ai eu toutes ces pièces le go beyond sickles pour trois euros pour un euro j'aurais juste ça j'aurais ajouté deux euros et j'avais toutes les pièces que je vous ai présenté malheureusement il me semble dans mes souvenirs d'avoir oublié les comment on appelle ça ces personnages là j'ai vu sur internet ils ont des canons d'avoir oublié les armes des beyond sickles j'en ai oublié je pense sûrement peut-être que quelqu'un les a déjà acheté j'ai réussi à allumer la lampe je croyais qu'il n'y avait plus de piles vous êtes prêts je vais la réallumer excusez moi ça remarche l'arme elle refonctionne elle fait de la lumière comme quoi les go beyond sickles je trouve que c'est résistant comme quoi ça fait longtemps que ces beyond sickles existent alors les beyond sickles que j'ai récupéré c'est ceux qui date de 2000 bien sûr 2000 2005 2006 vers ces époques moi je pense les plus anciens beyond sickles que je dois avoir là entre mes mains je pense d'après tous le tas que je vois ça serait pour moi cela les plus vieux vous savez pourquoi je dis ça parce que je pense qu'au début les beyond sickles c'était des personnages genre gentils et tout mais genre je pense que c'était comme ça au début les beyond sickles ils étaient faits un peu comme ça parce que je trouve que c'est assez stylé mais après ça s'est amélioré il ya eu des gros beyond sickles des moyens des petits et moi à l'époque je vais vous dire les beyond sickles à l'époque quand tu voulais les acheter en brocante avec la boîte la notice tout complet tu le payais 15 euros le beyond sickles alors que là aujourd'hui c'est une méga chance parce que j'ai eu tout ce vrac pour 3 euros je m'attendais à un prix en fait je savais pas combien elle en voulait parce que elle connaissait pas trop ce que c'était les lego beyond sickles elle pouvait pas savoir que certains il ya certains beyond sickles qui coûtent un peu cher c'est vrai et d'autres qui coûte pas très cher ou bien sûr si je devais vendre je sais pas cette pièce ou cette pièce bien sûr cette pièce je vais pas la vendre super cher une pièce lego beyond sickles ça vaut pas très cher ça va valoir peut-être 20 25 centimes peut-être ça dépend des pièces et des pièces bonnes sickles qui va plus cher que d'autres c'est comme ça j'ai bien je bien précisé toutes les pièces que je prenais j'avais pas envie de prendre des lego beyond optima parce que bon j'aime bien les lego beyond optima mais comment vous expliquez c'est pas qu'elles étaient usées elles étaient en bon état mais j'en avais marre de lego beyond optima parce que j'avais récupéré déjà plein de sept lego beyond optima et puis bon c'était des choses c'était des très belles pièces mais mais voilà quoi ça j'étais plus attiré par les lego beyond sickles parce que j'avais envie de me refaire un peu une petite collègue de lego beyond sickles donc c'est pour ça que j'ai pris ça lui en fait le robot il est bien fait le seul défaut que je lui reproche c'est qu'il s'est servi d'une arme au lieu d'un pied donc nous on va modifier ça on va mettre un pied parce que je considère qu'un lego beyond sickles sans pied c'est pas un lego beyond sickles voilà bon il a été créé comme ça à la babite mais je pense pas que ça soit l'original je pense qu'il ya des pièces qui ont été oubliées sur le robot si vous voyez ce que je veux dire après c'était difficile de fouiller je vais vous dire j'avais deux cartons remplis de jouets et de lego à fouiller donc j'ai pris énormément de temps à trier mais ça me prenait trop de temps il m'aurait fallu pour trouver tous les pièces monde sickles je pense une heure une heure trente au moins ça prenait tellement de temps de retrouver les pièces que à un moment donné j'ai dit je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là parce que j'avais j'arrivais pas à deviner parce que vous savez pourquoi toutes les pièces lego beyond sickles tous les trucs comme ça mais en fait elles étaient assemblées avec des lego des lego les en optima et d'autres contre et d'autres constructions tout était assemblé n'importe comment des robots assemblés n'importe comment comme celui que je vous présente voilà celui là il était presque pré construit mais mal construit je trouve il doit manquer des pièces sûrement j'en suis sûr qu'il manque des pièces c'était construit comme ça à la bavite il n'y avait pas le pied c'est moi qui l'a rajouté pour montrer à la dame ce que c'était elle voulait voir s'il y avait les pieds donc du coup voilà du coup c'était pré construit c'était difficile parce qu'il ya des pièces beyond sickles je pense qu'à force d'en acheter je vais tomber sur les mêmes pièces c'est sûr mais je crois que cette pièce je l'ai déjà je crois mais je suis pas sûr elle me fait penser à quelque chose donc j'ai oublié si mes souvenirs sont bons 70 pièces comme ça qu'est ce que j'ai oublié encore j'ai oublié sûrement les armes des beyond sickles sûrement des pieds mais franchement ça aurait été long de trier j'ai essayé de trier tout ce que je pouvais prendre mais après aussi c'est par rapport au budget j'avais un budget très limité donc du coup j'ai essayé de faire avec ce que je pouvais et donc finalement je m'en sors avec toutes ces pièces blindes scottes pour trois euros moi des bobines scottes j'en ai déjà et je vais présenter une pièce qui ressemble à un lego beyond sickles voilà donc là c'est le groupe ce que j'ai acheté mais je vous montrerai une une qui n'est pas beyond sickles mais qui prétend être beyond sickles je vais peut-être déjà planter dans une des vidéos mais je voulais présenter je l'appelle le dinosaure à peu près mais il a peut-être un autre nom voilà donc ça pour moi ça me fait penser à un lego hero factory ou beyond sickles donc lui je l'appelle le dinosaure ou le méchant parce que regardez il est comme ça on peut ouvrir sa bouche mais on peut tout à fait le lever regardez hop 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 parfait comme ça voilà on peut le mettre comme ça c'est une très belle pièce que je possède je l'ai mis en exposition sur un mur parce que j'adore cette pièce pour moi c'est l'une des plus belles pièces lego entre guillemets hero factory beyond sickles ce que je possède voilà je trouve que c'est ma plus belle pièce les autres que je possède c'est des pièces mais elles sont pas ouf parce que c'est mais c'est des constructions créées par les personnes donc forcément quand tu crées ton propre beyond sickles et que tu commences à prendre à droite à gauche des pièces c'est compliqué c'est pas très compliqué mais il faut choisir les bonnes couleurs par exemple tu peux très bien faire un beyond sickles encore vert puis finir en rouge c'est faisable tant que tu as les bonnes pièces et les bons diamètres voilà donc c'était une vidéo présentation achats lego beyond sickles et hero factory je mets les deux parce que ça peut très bien y avoir des pièces hero factory j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'était alexis retro gamer merci d'avoir vu cette vidéo au revoir